Est-ce qu'on doit sérieusement présenter Boubacar Bari ? Non, on retiendra surtout que c'est l'un des plus grands portiers de l'histoire du football ivoirien. Grand artisan et héreux de la Coupe d'Afrique 2015, Copa Bari en inscrit son nom en lettres d'or dans les annales. Après une belle carrière de footballeur, l'ivoirien entame un nouveau chapitre passionnant de son idylle avec le cuir. Doté d'un charisme assez impressionnant, Boubacar Bari Copa n'est plus à présenter sur le continent par ses airs et réflexes. Son sens du placement est en d'autres qualités. Il a émerveillé les supporters ivoiriens, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. S'il a parfois été qualifié de maillon faible des éléphants, l'enseigne du stade Rennais a pris une belle revanche en 2015. Né le 30 décembre 1979, Bari débute son histoire d'amour avec la gonfle dans les rues d'Abidjan dès son plus jeune âge. Il intègre le Stella Club d'Adiame à l'issue d'homme préconcluant. En 1995, alors qu'il avait à peine soufflé sa 16e bougie, Bari Copa a rejoint l'académie Mimosifcom. C'est le début d'une grande aventure qui lui vaudra plus tard un premier contrat professionnel avec l'un des plus grands clubs du pays, l'Azek Mimoza. En 2000, il débarque en France en s'engageant en faveur du stade Rennais, qu'il avait repéré à l'occasion d'une tournée. Un an plus tard, il ne réussit pas à s'imposer, barré notamment par la concurrence de Peter Tchek, déjà impressionnant. Après son échec dans l'hexagone, c'est finalement du côté de la Belgique qu'il va atteindre son plénitude, profitant de la collaboration entre l'académie de Jean-Marc Guillaume et le club belge Bèverenne. Il enchaîne les belles prestations, aidé surtout par la clique ivoirienne, très présente au sein du club à l'époque. La saison 2006-2007 est celle de toutes les galères qui voient ainsi le club connaître la rélégation en deuxième division. Le dernier rempart signe en juillet 2007 dans le club voisin Loughrenne. Il remporte ses seuls trophées majeurs avec la Supercoupe de Belgique à deux reprises, en 2012 et 2014. Copabari a également brillé sous le maillot de la sélection nationale. Il participe surtout à trois éditions de la Coupe du Monde, 2006, 2010 et 2014 avec les Elephants, dans la pourronde titulaire. Cependant, Hervé Renard lui préfère Sylvain Bouhou lors de la cante 2015. Et comme le hasard fait bien les choses, Copabari se retrouve propulsé dans le 11 de départ pour la finale contre le Ghana. Lors d'une interminable séance de tir au but, il arrête la tentative du portier des Black Stars avant de convertir le sien. La suite appartient à l'histoire. Dans la foulée de ce sac continental, l'Ivoirien avait annoncé sa retraite internationale avant de se tourner rapidement vers l'acquisition de ses diplômes d'entraîneur de gardien de but que l'obtient avec Brio, comme il en avait fièrement fait l'annonce. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer qu'après plusieurs années d'études, de diplôme intermédiaire, j'ai enfin décroché le diplôme UEFA pro des gardiens de but. La vue est une succession d'expériences et en vérité, le chemin qui mène au succès n'est autre que le travail. Je voulais partager ce bonheur avec vous et vous dire merci pour vos précieux messages. L'apprentissage continue, on est ensemble, avait-il dit. Approché pour occuper le poste d'entraîneur des gardiens au sein du staff du nouvel entraîneur Patrice Bommel, le championnat d'Afrique voit son soutien à Didier Drogba dans sa candidature à la FIFA, constitué à un conflit d'intérêts. J'ai une profonde reconnaissance au président Sididia Lo et tout son staff de m'avoir permis de toucher à un rêve, celui d'apporter ma modeste contribution avec passion à l'encadrement des gardiens de l'équipe nationale, mais il était temps de faire un choix, même s'il me coûte ma place dans le staff de Patrice Bommel, j'en assume l'entire responsabilité. A-t-il alors fait savoir ? Notons que Barry Coppa justifie déjà d'une expérience similaire à Louvain, club de deuxième division belge où il fait ses gammes en tant qu'entraîneur. Reste à savoir de quoi sera fait son avenir, mais c'est certain, le champion d'Afrique va continuer de graviter autour du cuir rond. Reste à savoir de quoi sera fait son avenir,